Musique Je m'appelle Majid Cherfi, j'ai 55 ans bientôt, j'ai grandi rue Raphaël, quartier nord de Toulouse et en fait, d'aussi loin que je remonte à ma mémoire, j'ai toujours écrit. J'ai écrit des poèmes pour les copains qui voulaient traguer des filles, j'ai écrit des poèmes pour des filles, j'ai écrit des scénarios pour les copains parce que j'étais animateur de quartier, j'ai écrit des petites pièces de théâtre parce que j'étais animateur, j'ai rempli des formulaires de subventions, j'ai écrit des lettres au bled pour les familles en kabyle, en arabe, en français et puis surtout j'ai écrit des chansons pour le groupe Zabda. J'ai passé ma vie essentiellement à écrire des textes, des chansons. Voilà, en fait, moi j'avais envie à l'origine d'être plutôt un scénariste de films, je voulais raconter une saga de l'immigration, pas de réaliser mais d'écrire des films parce que le cinéma me passionnait et j'ai passé des concours dans des écoles de cinéma, j'ai raté tous mes concours. Et quand je me suis retrouvé le bec dans l'eau, il y avait ses potes qui faisaient de la musique et qui m'ont dit, imagine puisque t'écris, t'as qu'à chanter. Moi j'ai trouvé ça agréable et donc je suis devenu chanteur, mais en réalité le gros de mon travail dans Zabda c'était l'écrit. Donc on apparaît, on émerge comme un chanteur, mais le plus de temps passé dans cette histoire de Zabda pour moi, ça a été d'écrire des textes. Et donc tous les deux, trois ans, de remettre 25 à 30 textes et voilà. Donc finalement je suis plus de l'écrit que de la musique. La grande motivation en fait c'est que, comme j'ai écrit depuis très longtemps, j'ai gardé tout ça dans des tiroirs, beaucoup de chroniques. En fait au fil du temps je me suis rendu compte que nous, issus de l'immigration maghrébine, donc musulmane, on était une immigration qui n'existait pas dans l'histoire de France. Et alors j'ai remonté le temps comme ça, les soldats de 14-18, nos arrière-grands-parents, nos grands-parents 39-40, nos parents qui ont construit la France, nous-mêmes, deuxième génération qui avons émergé avec la marche des beurres, l'arrivée de la gauche au pouvoir, tout ça n'existe pas dans l'histoire de France. Et au fur et à mesure des générations, on disparaît. Et je me suis dit bon, puisqu'on n'existe pas dans l'histoire de France, il faut qu'on écrive, nous issus de l'immigration, une espèce de second livre d'histoire qui raconte notre histoire d'immigrés ou de fils d'immigrés parce qu'elle ne sera jamais racontée. Et tous mes bouquins sont déplongés dans les milieux de l'immigration pour raconter des choses qui ne se disent pas puisque globalement on a l'idée de tas de familles musulmanes entassées les unes sur les autres et qui posent problème. Et moi, de l'intérieur, j'ai vu des jeunes qui étaient passionnés de patinage artistique, j'en ai vu qui ont aimé, qu'on rêvait d'être des danseurs classiques. Et il y avait une chape de plomb qui faisait que non, nous, quand on est d'en bas, on ne fait pas de la danse classique, on fait du foot ou de la boxe. Et moi-même, je me suis réveillé un jour passionné par Flaubert et Maupassant. Et quand les mecs m'ont vu sur le banc de la Cité avec un bouquin, j'ai pris une baffe dans la gueule et on m'a dit pédé. Et j'ai dit bon, ça il faut que je le raconte. Et donc, raconter toute une diversité comme ça qui n'existe pas de manière publique, dire il y a des itinéraires très particuliers, certains réussissent très peu, d'autres beaucoup pas. Et donc voilà, l'histoire de mes bouquins, c'était en quelque sorte soulever une chape. sans concession et raconter ce qui était terrible et raconter ce qui était passionnant. Et moi, quand je me suis retrouvé avec des filles en train de tenter de mettre en scène Antigone Danouille, alors c'était passionnant, mais tout de suite les mecs sont arrivés, on nous a cassé le théâtre, les filles ont été empêchées de sortir, nous prenons des baffes, etc. Donc beaucoup de projets ont avorté, mais ça ne l'a jamais empêché des tentatives comme ça un peu originales. J'ai Twitter, j'ai Facebook, j'ai l'adresse mail qui va bien. D'ailleurs, depuis une petite année, je me suis mis à fond, parce que du coup, j'ai des mômes qui ont une vingtaine d'années, qui disent, mais papa, t'es naze, t'es pas dans les réseaux sociaux. Tu veux que les gens lisent tes livres, lisent tes chroniques, écoutent tes chansons. Et donc je m'y suis mis et tout ça est en place. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501